La Chine va-t-elle provoquer une crise économique mondiale en 2016 ? La Chine est un peu pâle. Est-elle malade ? Va-t-elle contaminer ses camarades ? Ces derniers temps, en effet, la Chine ne va pas très bien. Sa croissance est au plus bas depuis 25 ans. Jusqu'en 2008, elle vendait ses produits à ses camarades, notamment occidentaux, mais la crise a stoppé tout ça. Alors la Chine a financé tout un tas de projets. Des investissements dans l'immobilier, mais un peu trop, ça a provoqué une bulle. Des investissements dans les infrastructures, des routes, ce genre de choses. Mais un peu trop, ça a également provoqué une bulle, et un fort endettement des collectivités locales, surtout dans l'ouest du pays. Une ouverture des marchés financiers, mais de manière un peu trop brutale et sans régulation, ce qui, là aussi, a provoqué une bulle. Mais la réalité n'est pas si mauvaise que ça. La Chine est palote, non pas parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle est en train de changer de régime sportif. Jusqu'ici, la Chine courait le 100 mètres. Son économie était basée sur l'industrie lourde et l'exportation des produits manufacturés. Mais aujourd'hui, la Chine a décidé de se mettre à l'escalade. Et ce ne sont pas les mêmes muscles qu'elle doit faire fonctionner. La Chine veut désormais tourner son économie vers le secteur des services, l'immobilier et la finance, avec le résultat dont on a déjà parlé, mais aussi la santé, le tourisme, le traitement informatique et l'éducation. Ensuite, parce que la Chine cherche à développer sa consommation intérieure et vendre ses produits non plus à l'étranger, mais auprès de ses habitants. Et le temps que la Chine retrouve toute sa force dans ce nouveau muscle, cela prend du temps. C'est pour cela que l'économie chinoise ralentit aujourd'hui et que la Chine est palote. Rien de très grave, donc. Cependant, la Chine montre quelques signes de faiblesse qui peuvent contaminer ses camarades. Tout d'abord parce que la crise boursière chinoise peut se répandre sur les marchés financiers de ses amis. Ensuite, parce que même s'ils commercent moins ensemble, la Chine échange toujours avec ses camarades. En Europe, l'Allemagne vend bon nombre de ses produits à son ami asiatique. Que se passera-t-il si elle arrête de les acheter ? L'Afrique fournit des matières premières à la Chine qui, en échange, y investit dans des infrastructures. L'Asie du Sud-Est lui fournit des produits manufacturés. Mais les pays les plus touchés sont les pays en développement, producteurs de pétrole. La Russie, l'Arabie saoudite vendent moins d'or noir à leurs camarades asiatiques, ce qui en fait baisser les prix pour le plus grand malheur de leur économie. Et si tous tombent un peu malades à cause de la Chine, alors le risque d'une nouvelle crise n'est pas loin.